Chapeau pointu, cheveux blancs, nez crochu, pustule, balai. Aujourd'hui, on va vous parler de la plus grande sorcière de la mythologie, Circé. Fille d'Elios, spécialiste des poisons et des métamorphoses, celle qu'Omer appelait Circé à la belle chevelure est loin des clichés de nos sorcières modernes. À quoi on peut la reconnaître ? Tout simplement à sa baguette magique. Elle habite l'île d'Ea, au milieu d'une clairière, dans un palais entouré d'animaux. Un jour, un voyageur un petit peu particulier va lui rendre visite. Il s'appelle Ulysse. Ulysse, vous savez, le héros qui essaye désespérément de rentrer chez lui. Et de cette rencontre va naître une très belle histoire. Après avoir échappé à une bande de cannibales, Ulysse accoste sur l'île de Circé. Il envoie alors 23 de ses hommes, menés par son fidèle Eurylope, explorer l'île. Très vite, les hommes d'Ulysse arrivent dans une clairière, au milieu d'un jardin. C'est le jardin du palais de Circé. Il est peuplé d'animaux, plus sauvages les uns que les autres, mais tous très dociles. Ils entendent alors une voix, une jeune fille en train de chanter. Ils s'approchent et la jeune fille les invite à entrer dans le palais. Seul Eurylope, méfiant, préfère rester à l'extérieur. Comme s'il avait à craindre d'un coup de baguette magique. Suivant la tradition d'hospitalité grecque, Circé sert à ses convives un breuvage dont elle a le secret. Sitôt les hommes d'Ulysse portent la coupe à leurs lèvres, que Circé tend sa baguette et les transforme en cochons. Eurylope, qui a tout observé, horrifié par prévenir Ulysse. Ulysse décide d'aller récupérer ses compagnons. Et comme tout héros qui se respecte, il va recevoir l'aide des dieux. Alors qu'il traverse la forêt, Hermès lui apparaît. Et là, pas besoin de baguette magique. Le dieu des voyageurs lui confie les plants de Circé et lui donne une plante magique qu'il va devoir avaler pour contrer les sorts de la magicienne. Circé accueille divinement bien Ulysse. Et d'ailleurs, elle n'est pas insensible au charme d'Ulysse. Et d'ailleurs, Ulysse n'est pas insensible au charme de la magicienne. Circé sert à boire à Ulysse. Ulysse mange la feuille, Circé tend sa baguette, mais le sort n'a aucun effet sur lui. Ulysse dégaine son épée. Il se jette sur Circé. Circé, horrifié, n'ose rien dire. Ulysse lui demande alors de redonner forme humaine à ses compagnons. Il lui fait promettre sur la tête des dieux de ne plus jamais s'attaquer à lui. En échange, il accepte de partager la couche de la belle magicienne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.